... Là-dessus, s'il vous plaît, à partir de maintenant, on veut faire ça short and sweet. Karloff va venir nous donner des directions. On écoute, on fait ce qu'il dit. On va être dans le prochain clip de Mononcle Serge. ... Yeah! Bien, merci à tout le monde. Vous êtes beaux. C'est pour ça qu'on vous a choisis. ... Alors, ce qu'on va faire, je vous fais un petit... Attention! S'il vous plaît! Silence sur le plateau. Alors, nous tenons tout d'abord à vous remercier de bien vouloir participer au tournage du prochain clip de Mononcle Serge. Tout le monde se crisse de Mononcle Serge. Alors, ce qu'on va s'apprêter à tourner ici, c'est l'introduction du clip. C'est la première scène du clip, donc la plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que vous soyez à votre meilleur. Alors, dans l'histoire du clip, l'animateur UDA... ... Ben, depuis que t'es passé à V, là, tu vas... Oui. Alors, il va présenter le prochain invité de la soirée. Il va dire, mesdames et messieurs, le prochain invité de la soirée, Mononcle Serge, Mononcle Serge va monter sur scène et là, dès que son nom... Dès que le nom Mononcle Serge va avoir été terminé de prononcer, vous allez tout simplement vous lever, mettre vos manteaux et vous en aller quitter les lieux parce que vous vous encrissez bien raide de Mononcle Serge. J'ai, à l'arrière de la salle, si vous le remarquez, avec un instrument bizarre, il s'agit de Dominique Dallaire qui est notre caméraman D.O.P. Comme on fait du cinéma, on triche un peu aussi. Donc, nous, on va se placer une belle shot, là. Puis, on aimerait ça... Tu sais, il y a quelques petits trous, là. Si vous pouviez vous ramasser parce que l'écran est juste 16,9. Ça fait que ça serait plate de manquer des gens. Donc, on va essayer de tout vous faire fiter. Puis, comme Mononcle Serge disait dans l'une de ses tounes, on va prendre les Ariens en avant. Les Bars-Ariens en arrière? Exactement. Oui, je passe mon trame à l'avant. Yes, merci. Ah non, vous ne parlez pas. Dès que Mononcle Serge va monter sur scène, c'est... Bien, tu sais, vous pouvez parler. Vous êtes naturel, là. Ça crée votre camp. Vous savez, je suis le dernier invité de la soirée. Parfait. Oui. Là, ce qu'on ferait, c'est qu'on va juste placer la shot. Serge, si tu veux juste... Non, non, Étienne. Non, 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 non. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est correct. Ça arrive. Oh, wow. Donc, Serge, si tu veux juste venir en position de chanteur. Tout le monde s'en va. Ah non. C'est comme un chien. C'est comme un chien. C'est comme une présence. À Christophe, je suis habillé en Jésus avec un petit panne de Jésus. Ça te ferait bien, ça? Au prochain Vendredi Saint, on se fait crucifier contre la côte. Les gens, ils votent pour le plus beau. Oui, tu as une longueur d'avance sur moi. Bon, on place les caméras. Désolé. Le temps d'attente. Souvent, c'est ça. Le cinéma, c'est moins le fun quand tu le tournes. Comme là, lui, Dominique, est en train de tourner un spot. Nous, on tourne un clip. C'est notre D.O.P., c'est notre caméraman. En plus de tourner, il tourne des spots. C'est juste pour vous éclairer un peu mieux. Fais attention pour ne pas t'électrocuter ou te brûler. Je ne sais pas si mon oncle Serge est assuré. Si j'ai une joke. C'est lui des Dominiques en vie que des Dominiques en glade. Oh! C'est impressionnant. Oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais. Fait que là, on fait du temps, naturellement, pendant que Dominique, on ne veut pas y mettre de pression, mais on sait en même temps que c'est tough pour les figurants. Tu avais une joke, tu disais? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai passé à Télé-Québec avec Marc Labrèche. Il y a Pierre Curzi qui m'a touché le bicep. Il a fait... Et après ça, on était dans la loge en arrière et tout le monde me disait, bravo, bon job. Puis, tu sais, sérieux, je ne sais pas. Ils m'ont dit, bouge les bras. OK. Puis là, j'ai bougé. Puis je ne voyais à peu près rien avec les lunettes et tout. Et là, j'étais dans la loge et je me mets en bédaine. Puis on change. Puis là, il y a Marc Labrèche qui est tout seul avec moi. Puis, hey, t'es super bon, Tommy. Bravo. Puis là, je suis en bédaine avec Marc Labrèche. Là, j'ai dit ça. Puis il m'a regardé comme croche. Il a fait, ben oui. Hey, toi, tu vas venir à mon podcast. Il a fait, ben oui, ça m'intéresse. Puis là, on est rendu là. Mais il a été vraiment blood. C'est un bon job. Alors, toujours pendant que Dom, voilà, il a réussi à faire l'éclairage, on va se faire un petit cadrage. Anecdote sympathique. Hier, on tournait avec Serge. On a tourné toute la journée. Puis tu sais, on avait un ordre de tournage. Puis il y avait une scène qui s'était allé prostituer. Fait que là, nous, on se disait, bon, là, on s'en va à Jésus. Après ça, on s'en va à telle affaire. Puis, tu sais, bon, éventuellement, aux prostituées. Fait que quand on a fini, je ne sais pas, la scène qui était le graffiti, juste avant les prostituées. Bon, les figurants s'en allaient. Puis Serge parlait avec deux filles qui étaient là parmi les figurants. Puis là, nous, on pactait les affaires. Puis on s'en allait aux prostituées. Tu sais, c'était la prochaine affaire sur la feuille. Fait qu'à un moment donné, on l'a interrompu pour dire, bon, ben, tu sais, Serge, on s'en va aux prostituées. Mais, tu sais, ça avait l'air comme si on disait, regarde, ne paie pas ton temps avec ces deux-là. On s'en va, ça ne closera pas, tu sais, on s'en va aux prostituées. Fait que Dom est comme prête. On va juste aller voir la scène, si tu veux juste. En fait, c'est Tommy qui va parler. Moi, Dominique, est-ce que je suis hors cadre si je suis comme... Non, mais attends. Ah, OK, d'accord, d'accord. OK. Il parle de prostituées. Il parle de prostituées. Moi, j'ai très peu d'expérience en prostitution. C'est quel ton condiment préféré? Mon condiment préféré? OK. Là, tu dois aller au pit plus souvent que moi parce que... Moi, je ne veux pas... La cyprine, c'est-à-dire? La cyprine. Non, c'est pas... On dirait qu'on était à la messe. On ferait de la messe. On pourrait juste faire une petite mécanique, comme on dit, pour voir... Comment ça se passe? Y a-t-il des bugs? Ah! Et voilà, merci tout le monde pour notre dernier invité de la soirée. Mon oncle Serge. OK. On va être dur de ne pas rire. Le réalisateur parle avec le caméraman. C'est quelque chose qui est très fréquent dans l'industrie. Souvent, c'est des moments où il faut juste amener son 3DS et jouer debout à la place où tu es. Et le réalisateur se dirige vers moi. C'est aussi très fréquent dans l'industrie. C'est parfait. On va en rouler une. Ah, question, oui. Vous pouvez sortir par là. Mais ne sortez pas pour vrai. Faites juste sortir du cadre. Mais ça, c'était parfait, mais... Ah, c'est ça. Dans le fond, tu ne veux pas payer, c'est ça. Non, mais... Vous pouvez vous diriger, tu sais, comme dans le fond... Le plus important, je pense, c'est de vivre le fait que vous vous câlissez de mon oncle Serge qui s'en vient chanter. Moi, quand j'annonce que c'est mon oncle Serge, vous réalisez que vous n'avez plus rien à crisser là. Fait que... Et voilà. On va en rouler une et on va le vivre ensemble. Bien... C'est que j'adore. Attends, on montre ton action. Oui, oui, oui. En l'industrie, c'est précaire. On va attendre ton action. C'est vrai. C'est vrai. Chut. Faut que je l'entende. Chut. Et donc, pour dernier musicien de la soirée, s'il vous plaît, on accueille chaleureusement mon oncle Serge. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, 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 je vous plaît. On prend la place! On prend la place! Alors, venez prendre vos places, tout le monde. Selon ma prédiction personnelle, c'est la première fois de six qu'on va faire ça. Fait que, let's go, let's go. Faites ça vite. Dans l'industrie, souvent, il faut revenir à notre place. On appelle ça zéro. « Back to one ». « Back to one ». J'ai déjà entendu zéro. « Back to one ». J'ai déjà entendu zéro. « Back to one ». 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 dire à la foule, ah, t'sais que, tout est l'animateur, je crois que tu es comme, « Non, mais monsieur, où est-ce que tu as ? » « Moi, mon frère, on ne fait pas ça. » « Je suis sûr qu'il laisse la place. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Création d'en l'animal. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Je n'ai pas en 데. » « Et on ne peut pas. » « Je n'ai pas en phase qui est pas mal. » « C'est bon. » « Je n'ai pas en phase. » « À son suivant, j'en as une place. » « Chut. » « Chut. » Et action! Wow! Comme dernier musicien de la soirée, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on accueille Mononcle Serge! Ça aussi, c'est un moment qui arrive souvent quand on fait ce genre d'affaires-là. Au moins, le réalisateur a pris tout sur lui. Pensez à ça en vous branlant ce soir. Et comme dernier musicien de la soirée, on accueille chaleureusement Mononcle Serge! Bonne speed. Applaudissements Je prononce bien, je prononce bien. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux ce soir, c'est peut-être Francis Lacazze. Et Francis Lacazze, je l'aime beaucoup. Si jamais vous voyez quelqu'un qui n'a pas de cheveux ce soir, donnez-lui un petit peu d'amour de ma part. S'il vous plaît, ça va me faire plaisir. J'ai fait les dialogues de Pixeling de PewDiePie. Il y a une version québécoise dessus, en joual. Et j'avais mis l'adamant bleu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui chantait, il y a un personnage qui chantait. Et je l'ai changé pour Dans mes erreurs les plus pires. Parce que je trouve que c'est plus actuel. Ok, alors ça va bien, on ne lâche pas. On est en train de faire un autre angle. Alors là, si vous comprenez un peu le langage cinématographique, ce qu'on va faire, c'est une close shot. On va tenter de se rapprocher plus proche des émotions des personnages principaux de la scène qu'on tourne. On va vouloir sentir la foule quand même. On va vouloir aussi au moment de détresse que mon oncle va vivre quand la foule se lève. On veut tout vivre ça. Donc, Dom, je ne te vois pas parce qu'il y a un spot dans la face, mais tu es-tu placé en quelque part? Tu es là? Ok. Alors, on voudrait faire un test. Peut-être les gens qui sont devant Dominique en ce moment, si vous pouvez juste vous lever. Pas bouger, vous lever. On va placer la shot comme ça. Je le prononce bien. Une fois de temps en temps. Je vous remercie. C'est lui ! C'était pour tester votre sérieux, là. Focus, voyelle. Et on accueille notre dernier musicien de la soirée, mon oncle Serge. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Selon moi, il manque la shot de l'angle d'en arrière de mon oncle Serge. Il y a un caméraman qui vient d'apparaître sur le stage. On peut peut-être demander de baisser, par exemple. Il y a-tu quelqu'un qui a un contrôle des éclairages? C'est le sound même qui, oui. C'est-tu possible de les dimmer un peu? En langage cinématographique, on appelle ça un contre-jou. On peut baisser encore un petit peu. Et si on baissait encore un peu, un peu plus bas, je veux baisser un peu plus bas. Alors finalement, on va monter parce qu'on aime mieux que ça blaste. On va le remettre comme c'était. Vous n'êtes pas... Non, mais c'est que c'est... Ça va faire du flair. Ça va faire du... C'est... En langage cinématographique, c'est un éclat, un éblouissement. Serge, tu veux juste venir? Il est grand, le mystère de la foi. Alors, vous pouvez vous rasseoir, merci. Alors là, pas de panique. Là, il se passe quelque chose qui arrive souvent dans le milieu du cinéma. C'est un changement de lentille. Je sais. Je sais, je sais. Une anecdote. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la foi que mon fils avait le pénis brisé? Alors, une fois, j'étais au travail. Mon cellulaire sonne. C'est mon épouse, elle m'appelle. Elle était en larmes. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle disait, Jack! Parce que notre fils s'appelait Jack. Elle disait, Jack! Pénis! Brisé! Puis là, c'est comme, wow! Tu sais, de quoi? Calme-toi, calme-toi. Puis là, elle m'explique que c'est brisé le pénis. Là, moi, brisé le pénis. Tu sais, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, part de la job, arrive à la maison, check son pénis. Comme de fait, il y avait le pénis brisé. Tu sais, comme le pénis plié, puis bleu, genre, puis mauve. Là, je fais comme tabarnak. Qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, il dit, ah, j'ai reçu un coup d'un gosse. Fait que là, je dis, ok, mais c'est qui qui t'a donné ce coup? Ça devait être un esti de coup, là, tu sais. Là, il changeait sa version. Oh non, je suis tombé dans le cours d'école sur un bloc de glace. C'était comme louche. Fait que là, moi, je n'avais jamais vu un pénis de même. Fait que je m'en vais à l'urgence. Quand c'est ton premier enfant, tu es tout le temps à l'urgence. Fait que là, je reviens à l'urgence. Là, tu passes au triage. Puis là, la madame, elle te demande, qu'est-ce que vous faites ici? Fait que là, je me dis, mon fils, il a le pénis brisé. Là, oh, pénis brisé. Là, je la voyais tout de suite. Elle appuyait sur la emergency, sécurité. Là, finalement, confronté au médecin, mon fils a fini en larmes par admettre que c'est parce qu'il avait fait ça de même avec son pénis. Puis là, il y avait six ans. Fait que ce soir-là, on est revenu à la maison puis j'ai dû montrer à mon fils comment se crosser. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui te prépare à ça. J'ai expliqué, tu chatouilles un peu. Faut-il y aller doucement? Tu pourrais-tu me montrer après aussi? Le chatouillement. Oui, c'est ça. Ça avait l'air le fun, je voyais à tes doigts. Alors, on va reprendre notre petite sénèche. Alors là, ça, c'est votre plan. On vous voit full screen. OK, et on reprend ça. Même service, tout le monde, et action! Mesdames et messieurs, accueillez le dernier chanteur de la soirée, mon oncle Serge. Tout le monde, merci, merci. On va la refaire. Elle était pratiquement parfaite. Attention, attention, ton téléphone. On demanderait un balai en avant ici. Là, on a un bris de verre. Alors, s'il y a des gens qui ont un petit balai, là, on serait preneur, concierge. Oui, il va y avoir des problèmes de raccord. Il n'y aura pas le même contenu sur la table en avant. Bon, notre clip est gâché. OK. Alors, voilà, on va reprendre ça. Encore une fois, merci de votre patience, de votre générosité, de votre participation. Vous êtes fabuleux. De toutes. Ah oui, c'est ça, il faudrait que je fasse du temps. Mais dans le même ordre d'idée que j'ai montré à mon fils comment se crosser, une autre affaire que la vie ne te prépare pas quand tu es un parent, c'est que mon deuxième enfant, j'étais plus rodé, mais c'était une petite fille. Fait que là, à un moment donné, j'étais en train de... Elle avait chié dans sa couche, puis c'était vraiment un... Il y en avait, là, tu sais. Puis là, j'étais... J'ai eu comme un éclair, un genre d'épiphanie. J'étais en train d'enlever de la marde, mais tu sais, avec une petite lingette fine dans les recoins comme du vagin, là. Puis là, je me disais, «T'as la barnaque, c'est fucké, la vie, hein? » Chut! Il n'y a rien qui m'avait préparé à ça. Un bain? Ah, j'aurais pu, mais c'est compliqué, un bain, là. Tu sais, c'est... Mais pas... C'est vrai. J'aurais su y penser. Bon, OK. Ah non, bien, voilà. Alors, on reprend le même stéréo. Alors, silence sur le plateau. Attention. Moteur, c'est mon texte de Mononcle. C'est... C'est... Oncle, c'est... 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 Et... Action! Mesdames et messieurs, accueillez le dernier chanteur de la soirée, Mononcle Serge. Ah! À celui de Patrick! C'est... 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 Merci. Merci. Vous pouvez revenir. On va faire un dernier truc. Mais en fait, on n'a même pas besoin de vous autres, en fait. Merci tout le monde. Vous avez été fabuleux. Ne manquez pas la sortie imminente du vidéoclip. Tout le monde se crisse de mon oncle Serge. Nous, on va juste refaire la même chose, mais une super close avec la caméra ici. Je rajoute mes remerciements à ceux de Karloff. Merci beaucoup tout le monde. C'est super apprécié. Un gros, gros, gros merci. Merci. Il nous reste encore une scène à tourner. S'il vous plaît, on s'assoit. On se prépare pour le set de Vigit Toto qui s'en vient dans quelques instants. Je n'ai pas des belles histoires de graines comme toi, Karloff. Une ou deux graines? J'ai déjà eu un bleu sur la graine. Tu me parlais de quand tu as fait un show à Sherbrooke et que tu voulais mettre le monde avec des casquettes à 100 km dehors. Je n'ai aucun souvenir de ça. Écoute, je ne me rappelle pas de grand-chose, heureusement. On peut tricher, oui, c'est ça. On peut tricher, oui, c'est ça. Je n' jaws pas. Je ne vais pas tricher, non? Tu arrives当 sur les terrains. Je pensais que je vaisised moi. Je vais la mettre. Alors je pourrais voir, je viene, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 On fait toute la scène? Oui, bien que j'ai dit. Il va falloir que vous applaudissiez encore une minute. On fait ça. On fait ça. Action! Action! Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement le dernier chanteur de la soirée. Mon oncle Serge. Mesdames et messieurs, on accueille le dernier chanteur de la soirée. Mon oncle Serge! Mon oncle Serge! Mon oncle Serge! Les silhouettes, hein? Il y en a un qui est ici. Il y en a un qui est là. 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 Il y en a un qui est là.